Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un j'ai testé le fer ondulé de chez Aliexpress. J'avais vu ce fer passer un petit peu sur les influenceuses et tout ça et je me suis dit j'ai pas envie de mettre 30 euros dans un truc qui peut-être au final ne va pas me plaire ou quoi et je sais pas pourquoi j'ai pensé à Aliexpress. J'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé plein de choses parce que je me suis dit il faut pas non plus que j'achète du grand n'importe quoi et j'ai trouvé ce fer qui était le mieux noté avec le plus d'avis positif et qui coûtait qu'une dizaine d'euros, franchement. Le seul point négatif que j'ai vu d'une fille c'est qu'elle disait qu'à ce niveau-là elle avait les fils qui étaient apparents, donc moi quand je l'ai reçu je l'ai examiné dans toutes ses formes, il est comme ceci, vous avez un petit truc pour le poser vous l'ouvrez comme ça, du coup ça vous fait 3 barres et vous avez un bouton on off, là vous l'avez à 220 et là vous l'avez à 170 degrés vous avez un indicateur et après voilà, après on le branche moi je laisse chauffer 5 bonnes minutes parce qu'il n'y a pas d'indicateur quand il est chaud vous avez avec du coup bien sûr une boîte comme ceci, donc c'est de la marque Emel ils disent qu'il est chaud en 30 secondes, il y a des ions négatifs en technologie je ne sais pas quoi et les bouts ils ne sont pas chauds pour pouvoir le faire par contre vous allez voir, toute la partie d'après en fait j'ai oublié d'activer mon micro donc je vous ferai une voix off, après c'est que de l'accélérer normalement c'est assez compréhensif mais je ne sais pas trop quand j'aurai l'occasion de vous refilmer cette vidéo donc tant pis, on fera avec et je vous laisse du coup tout de suite avec le tuto je commençais par vous expliquer que j'avais rédit un maximum mes cheveux au sèche-cheveux avec une brosse afin de partir sur une basse qui est déjà bien lisse sinon moi j'ai des cheveux qui sont très ondulés et ça ne ferait pas beau avec des frisottés et tout ça je vais prendre deux pinces, ma brosse et mon protecteur de chaleur qui en est un de chez L'Oréal comme toujours, comme je fais pour, lorsque je me lisse les cheveux, je viens prendre une séparation sur le haut de ma tête et une séparation, enfin je vais commencer par le bas de ma tête en prenant un petit peu au-dessus de mes oreilles je vous disais également que vu que j'ai un peu coupé mes cheveux, je ne savais pas trop ce que ça allait donner et les boucles vu que j'ai fait des étages, je vous montre exactement qui du coup ne sont pas très très jolis donc je prends mon protecteur de chaleur que j'adore, c'est un lien que j'achète chez Stokomani il n'est plus trouvable en magasin mais je l'aime beaucoup, je le trouve très efficace et il est très facile du coup à appliquer là je disais que j'en avais peut-être mis un peu trop et que ça a risqué de faire un peu de fumée mais au final pas du tout, je viens rebrosser pour bien que ce soit démêlé, c'est très important et je viens prendre du coup le fer, donc je viens prendre une séparation, je ne prends pas des séparations trop grosses ni trop petites et je vais commencer par le haut du coup de la mèche en bloquant du coup celle-ci dedans voilà et là je vais attendre une dizaine de secondes, vous pouvez attendre un peu plus, c'est vrai que c'était un petit peu juste mais voilà moi j'ai attendu 10 secondes sauf pour le haut de la tête et une fois que c'est 10 secondes, je viens rebloquer mes cheveux, en fait je descends de deux crans pour que les ondulations restent très jolies, sinon c'est vraiment pas beau je pense que vous allez le voir un peu plus tard, vous voyez hop et voilà et je viens rebloquer comme ceci et j'attends 10 secondes à chaque fois et là je viens faire la dernière fois de ma mèche sans bien sûr croquer la mèche sinon ça va pas être joli du tout et voilà ce que ça donne pour la première mèche donc maintenant ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé le temps et c'est parti pour toute la tête et c'est parti! Sous-titrage ST' 501 J'ai au total mis une bonne vingtaine de minutes à faire toute ma tête et voilà ce que ça donne, la tête entière. Ce que je vais faire juste après me les être bouclés, c'est que je vais les laisser refroidir comme ceci pour qu'ils regardent un maximum les odulations, ne vraiment pas les toucher, sinon ça ne va pas tenir dans le temps. Donc là ils sont bien secs, ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon huile qui est la hairdresser de chez Bumble & Bubble qui est une huile que j'aime beaucoup. Je vais déjà venir prendre deux pressions. Et ce que je vais faire c'est que déjà je vais remonter un petit peu comme ça pour que ça se tienne et je vais doucement avec mes doigts les séparer pour que ça soit moins figé. Bon pour le devant de la tête, il y a du volume. Je ne sais pas si... Ouais c'est pareil. Bon on va laisser comme ça. Le seul truc qui après je galère c'est de les maintenir dans les jours en fait parce que vu que je viens dormir dessus, ça a tendance à aplatir et je ne sais jamais comment les coiffer le soir pour que ça puisse rester si certaines d'entre vous ont une technique. Mais voilà ce que ça donne, c'est assez sympa, ça change des boucles, ça apporte quand même pas mal de volume. Moi j'ai les cheveux fins et franchement il y a du volume quoi. Donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.